Mot-parleur, un podcast de lecture à voix haute réalisé par des adolescents et adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette première saison, Mot-parleur redonne voix à des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la peur, objet inspirant des nuits de la lecture 2023. Ce podcast est une création originale du Centre national du livre en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Nous sommes au centre scolaire Georges Heuillère, qui est intégré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service de pédopsychiatrie du professeur David Cohen. Dans cet épisode, vous entendrez la voix de Ambre, Salomé, Scarelle, Samy, Mathéo, qui liront des extraits du livre « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » d'Harperly, paru aux éditions Le Livre de Poche. L'histoire, c'est la petite fille qui raconte son histoire, dont elle s'appelait Scout en fait, tout le monde l'appelle comme ça. Donc son père, elle était seule parce que sa mère était morte en fait. Son père s'appelait Atticus. Jusqu'à où il y a eu l'agression d'une blanche, il a eu une accusation d'un noir en fait. Atticus prend la défense de Tom Robinson. « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », ça part d'un avocat Atticus, qui est veuf, et qui a deux enfants, Scout et Jem, et qui va être chargé de défendre un homme noir accusé d'avoir violé une jeune femme blanche en pleine période ségrégationniste. « C'est des gosses, et leur père, il défend un noir qui a été accusé d'un viol, et on voit ça du point de vue des gosses. » La vraie histoire, ce n'était pas Tom Robinson qui a agressé Ella Blanche, mais c'était Bob Ewell qui l'a agressé en fait. Le mauvais père de la fille en fait. Du coup, les jurés ne voulaient pas le croire Atticus, juste parce que c'était une époque de raciste en fait. Et alors maintenant, est-ce que tu veux bien nous lire l'extrait que tu as choisi ? « Il n'y a pas de saison bien définie en Alabama. L'été tourne à l'automne, et il arrive que l'automne ne soit jamais suivie par l'hiver. Mais se transforme en un bref printemps qui se fond bientôt en été. Cet automne fut long et à peine assez frais pour porter des vestes légères. James et moi trottillons sur notre hobbit par un doux après-midi d'octobre, quand notre attention fut de nouveau attirée par la cavité d'un tronc. Cette fois, quelque chose de blanc s'y retrouvait. James me laissa la priorité. J'en tirais deux figurines. Ils sculptaient dans un savon. L'une d'entre elles représentait un garçon. L'autre s'évasait d'une robe sculptée de manière rudimentaire. Avant de me rappeler qu'il n'y avait rien de pire pour un, vous portez la poisse, j'ai poussé un cri et je les laissais tomber. James les ramassa. « Qu'est-ce qu'il te prend ? » cria-t-il. Il ôta la poussée rouge des figurines. « Elles sont belles ? Je n'ai jamais vu d'aussi belles. » Il me l'étendit, c'était deux enfants en miniature, parfaitement imités. Le garçon portait un short et une tignasse au savon, on lui tombait dans les yeux. Je levais le regard sous James. Une mèche de cheveux raides et brins cachait ses sourcils. Je ne l'avais encore jamais remarqué. Pendant ce temps, James me comparait à la poupée à la robe. « Elle avait une franche comme moi. » Super, très bien, merci beaucoup. Est-ce que cet extrait, c'est toi qui l'as choisi ? Est-ce que tu pourrais expliquer un peu pourquoi ? Parce que il y a les figurines qui ressemblent à les deux enfants. Parce qu'ils croient que c'est l'arbre qui était magique. Non, c'était Beau qui les a taillés en savon. Parce que le voisin était gentil. C'est qui, Beau ? Son vrai nom s'appelait Arthur. Sa maison était cassée, il était pauvre. Et bien concrètement, Bradley, il ne sort pas, il reste constamment chez lui. Il est un peu comptabilisé, si on peut dire, comme un monstre slash un fantôme. Concrètement, si on peut dire, pour la neuvième fois que je dis ça. Mais ça fait qu'au final, les enfants Scoot et Jem en ont quand même légèrement un peu peur. Ça fait un peu la rumeur de quartier du type « la maison est entrée ». Mais bon, ce n'est pas pour autant qu'ils sont sûrs de ce qui se passe là-dedans et de qui est cette personne, du coup. L'extrait de Salomé, il est page 143, il m'en semble. Est-ce que tout le monde l'a ? C'est « Atticus et les oiseaux moqueurs ». Est-ce que tu veux bien nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait plus que les autres ? J'ai choisi l'extrait « Atticus et les oiseaux moqueurs » car je trouve que dans ce passage, on découvre un peu plus qui est, du point de vue de Scoot, Atticus. De plus, on découvre pourquoi le livre s'appelle « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Il nous explique aussi une petite leçon de vie. L'oiseau moqueur est une métaphore pour désigner l'innocence. Atticus et les oiseaux moqueurs Il était beaucoup plus âgé que les parents de nos camarades de classe et nous ne pouvions jamais renchérir à son propos quand ceux-ci disaient « Moi, mon père, Jem adorait le football ». Atticus n'était jamais trop fatigué pour faire des passes mais quand Jem voulait le plaquer, il disait « Je suis trop vieux pour ça, mon garçon ». Notre père ne faisait rien. Il travaillait dans un bureau, pas dans un drugstore. Il ne posait pas un camion poubelle. Il n'était pas fermier, ni garagiste, ni quoi que ce soit susceptible de soulever l'admiration. En plus, il portait des lunettes. Il était presque avec de l'œil gauche et prétendait que l'œil gauche était la tare familiale des Finch. Quand il voulait bien voir quelque chose, il tournait la tête pour regarder de l'œil droit. Il ne faisait pas ce que faisaient les pères de nos camarades. Il n'allait jamais à la chasse, ni à la pêche. Il ne jouait pas au poker, ne buvait pas, ne fumait pas. Il restait à lire au salon. Pour autant, il ne passait pas aussi inaperçu que nous le souhaitions. Cette année-là, l'école bourdonnait de discussions sur le fait qu'il allait défendre Tom Robinson. Et ce n'était jamais pour en dire du bien. Quand il nous donna nos carabines, Atticus dit à Jem. Je préférerais que vous ne tirez que sur des boîtes de conserve dans le jardin, mais je sais que vous allez vous en prendre aux oiseaux. Tirez sur tous les jets bleus que vous voudrez, si vous arrivez à les toucher. Mais souvenez-vous, c'est un péché de tuer un oseau moqueur. Ce fut la seule fois où j'entendis Atticus dire qu'une chose était un péché. Et j'en parlais à Miss Maudie. Ton père a raison. Les moqueurs ne font rien d'autre que de la musique pour notre plaisir. Ils ne viennent pas picorer dans les jardins des gens. Ils ne font pas leur nid dans les séchoirs à maïs. Ils ne font que chanter pour nous de tout leur cœur. Voilà pourquoi c'est un péché de tuer un oiseau moqueur. Ils expliquent que c'est un péché de tuer un oiseau moqueur. Ils le disent deux fois. Et en fait, c'est injuste. On voit que c'est injuste qu'il tire sur les jets bleus. Il devrait tirer sur des boîtes de conserve. Mais à la place, il devrait tirer sur les oiseaux. Et on voit que c'est une sorte d'injustice aussi. Et on comprend que c'est une métaphore aussi au procès qui va se dérouler par la suite. Avec l'homme qui va être accusé à tort d'avoir violé une femme. Et donc dire que c'est un péché de tuer un oiseau moqueur, c'est dire que c'est un péché d'accuser une personne qui n'a rien fait. C'est pas dit, c'est pas plus expliqué que ça. Mais à cause de sa couleur de peau ou des choses comme ça. Merci beaucoup. On lit le troisième extrait. C'est la confrontation devant la prison. Page 235. Carrel. Est-ce que tu peux un peu nous raconter qu'est-ce qui se passe dans cet extrait pour les personnes qui ne sauraient pas où on en est dans l'histoire ? Alors dans cet extrait, donc Scoot, c'est héroïne, et son frère Jem, et un copain qui se sont fait du coup près de chez eux, un voisin, dit, en fait vont rejoindre Atticus devant la prison où est incarcéré du coup Tom Robinson. Et du coup ils arrivent et veulent lui faire en fait d'une certaine manière une surprise. Peu après être arrivé, il y a des hommes étranges qui sortent de voiture et qui se mettent à parler à Atticus. Et donc bien sûr j'imagine que les enfants ne comprennent pas tout de suite, mais en fait ce qu'ils veulent c'est voir Tom Robinson pour lui régler des comptes. En longeant le trottoir, nous aperçûmes une lueur solitaire, brillant au loin. C'est drôle, dit Jem, la prison n'est pas éclairée au doigt. On dirait que c'est par-dessus la porte, observa Dill. Une grande rallonge courait entre les barreaux d'une fenêtre de l'étage et le long de la façade. Éclairé par une ampoule nue, Atticus était assis, adossée à la porte d'entrée sur une chaise provenant de son cabinet. Il disait sans se soucier des insectes qui voltaient autour de sa tête. J'allais courir quand Jem m'arrêta. Quatre voitures poussiéreuses arrivèrent de la route du Méridien, se suivant lentement. Elles firent le tour de la place, passèrent devant la banque et s'arrêtèrent en face de la prison. Personne n'en descendit. Nous vîmes Atticus lever les yeux de son journal. Il le ferma, le plia lentement et le posa sur ses genoux et poussa son chapeau à l'arrière de sa tête. Comme s'ils les attendaient. Par petits groupes, des hommes sortirent des voitures. À la lumière, quand ils s'approchèrent de la porte de la prison, leurs ombres se transformèrent en carreaux solides. Atticus ne bougea pas. Les hommes ne le cachaient complètement. Il est là, M. Finch ? Demanda l'un d'eux. Oui. Et il dort. Ne le réveillez pas. Répondit Atticus. Vous savez ce que nous voulons. Écartez-vous de cette porte, M. Finch. Vous pouvez retourner chez vous, Walter. Répliqua Atticus aimablement. Le choix des exprès aussi. Le fait que l'histoire soit menée à hauteur d'enfant, soit narrée par une petite fille, est-ce que cela vous a permis de vous identifier davantage à l'héroïne ? Oui, parce qu'au-delà d'être une petite fille, c'est aussi un personnage qui n'a, à part le fait qu'Atticus et son père, qui n'a pas vraiment de rapport avec le procès, l'histoire en elle-même. D'autant plus que du coup, c'est une enfant. Et du coup, on se reconnaît mieux parce qu'en fait, elle le voit avec des yeux de personnes qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas la justice, qui ne connaissent pas très bien encore de monde, qui... tout ça. On voit l'extrait suivant. Ça vous va ? Alors, ce coup-ci, c'est confrontation devant la prison, la suite... Donc c'est 237, et donc c'est la suite directe, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage-là ? Vous nous racontez ? Là, ça va pour se battre, globalement. C'est là où Scoot et James Dill rentrent en scène. En gros. Et toi, tu l'as choisi pour quoi, cet extrait-là ? Il n'est pas bien long et j'aime bien. Pourquoi tu l'aimes bien ? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Tu ne sais pas ? Ouais. Tu ne sais pas, mais tu l'aimes bien. Ouais, c'est tout. Je lâchais James pour courir à toutes jambes vers Atticus. James cria et tenta de m'attraper, mais j'étais déjà loin, me faufilant parmi les corps sombres qui sentaient fort, avant de surgir dans le cercle de lumière. Hé, Atticus ! Je croyais lui faire une bonne surprise, mais son expression coupa ma joie tout nette. Un éclair de pure frayeur traversa ses yeux, mais disparut à la vue de James et Dill, se coulant dans la lumière. Atticus leva lentement, avec des gestes de vieillard. Il posa son journal avec beaucoup de soin, le fermant en suivant les pliures. Ses mains tremblaient un peu. « Rentre à la maison, James. Emmène Scoot et Dill. » Nous avions l'habitude d'obtempérer aux ordres d'Atticus, bien que pas nécessairement de bon cœur, mais à la bannière dont il se tenait, il était clair que James n'avait pas l'intention de bouger. « Rentrez à la maison, j'ai dit. » James secoua la tête. Comme Atticus mettait ses poings sur les hanches, il fit de même. Lorsqu'ils se firent face, je constatais qu'ils ne se ressemblaient guère. Les cheveux châtains et les yeux noisettes de James, son visage ovale et ses oreilles bien ourlées, lui venaient de notre mère et contrastaient curieusement avec les cheveux noirs aux tombes grisonnantes et les traits carrés d'Atticus. Mais d'une certaine manière, leur attitude de défi mutuel montrait leur ressemblance. « Mon garçon, j'étais dit de rentrer. » Forcément, du coup, il y a le procès qui finit par arriver car c'est un peu l'enjeu principal du livre, du coup. Et malheureusement, pour l'homme noir nommé Tom Robinson, il est perdant car il fallait s'y attendre. C'est simple, on est dans une époque où le racisme est plus que présent. Il fallait s'y attendre, concrètement. Il aurait pu gagner car la défense était bonne, bien évidemment. Mais l'énorme problème, c'est le racisme. Du coup, forcément, il va être foutu en prison. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour l'extrait suivant qui est la plaidoire d'Atticus ? C'est Mathéo qui lit, c'est ça ? Nous courions vers le tribunal, escaladâmes les marchés du perron, les deux volets d'escalier, et nous faufilâmes jusqu'à la balustrade. Le révérend Syk nous avait gardé nos places. La salle était silencieuse. Et une fois encore, je me demandais où se trouvaient les bébés. Le cigare du juge Taylor n'était plus qu'un petit morceau marron au milieu de sa bouche. Atticus en était à la moitié de sa plaidoirie. En l'absence de toute preuve concordante, cet homme a été inculpé d'un crime capital et se voit maintenant menacé de la peine de mort. Je poussais Jem du coude. Ça fait combien de temps qu'il a commencé ? Il est en train d'examiner l'épreuve. Et on va gagner, ce coût. On ne peut pas ne pas gagner. Atticus parlait avec aisance. Le détachement qu'il mettait a dicté une lettre. Il allait et venait lentement devant les jurés qui semblaient attentifs. Tête levée, il suivait le cheminement d'Atticus avec ce qui ressemblait à de l'approbation. J'imagine qu'il appréciait le fait qu'il parle doucement. Il marquait une pause, puis fit quelque chose qu'il ne faisait pas d'habitude. Détachant montre et chaîne de son gousset. Il les plaça sur la table et dit « Avec la permission de la cour. » Le juge acquiesça de la tête. Et Atticus fit une chose que je ne lui avais jamais vu faire jusque-là. Ni en public, ni en privé. Et qu'il ne fit plus jamais ensuite. Il déboutonna son gilet, puis son col, desserra sa cravate et ôta son veston. Il mit les mains dans ses poches et revint vers le jury. L'attache d'or de son col et les pointes de son stylo et de son crayon brillant dans la lumière. « Messieurs les jurés, » dit-il. « Sa voix avait perdu sa sécheresse, son détachement. » Et il s'adressait au jury comme s'il s'agissait de gens au bureau de poste du coin. « Messieurs les jurés, je serai bref, mais cette affaire n'est pas difficile. Elle n'exige pas de passer au crible des faits compliqués, mais elle implique que vous soyez sûr, au-delà de tout soupçon raisonnable, de la culpabilité du défendeur. Pour commencer, cette affaire n'aurait jamais dû être jugée. Elle est aussi évidente que la différence entre le noir et le blanc. » Et pour finir, comment elle finit, cette histoire ? « En fait, cette histoire finit assez mal parce qu'au final, même s'il est innocent, Tom Robinson va quand même être condamné parce que, en fait, même si Atticus a fait une très bonne défense, Tom Robinson va quand même être condamné et du point de vue de Scoot, ça va être un peu comme, disons, comme un... une fracture dans le monde de l'enfance. Comment elle va se rendre compte de l'injustice de la société dans laquelle elle vit ? Parce que la finalité, c'est que Tom Robinson, quand il l'a envoyé en taule pour sa protection, il décide de s'enfuir et il se prend une balle et il meurt sur le coup. Mais malheureusement, il finit par céder à la panique, essaye de s'enfuir et se tirer dessus, soit désamant, de manière involontaire, car quand même, je suis désolé, quand tu veux tuer quelqu'un, il y a des points vitaux, tu sais viser une jambe et pas viser les points vitaux. Du coup, il est mort sur le coup et c'est comme ça, on peut dire que le destin de Tom Robinson est scellé. Chez la cul, c'est mortel. T'as plein d'artères et de grosses veines dans la cul. Je sais, mais je veux dire, bon, par exemple, je ne sais pas si tu as les artères, etc., mais entre le cerveau, le cœur, le torse, grosso modo, voilà, je ne sais pas. Donc la lecture à voix haute est une fadela, est une pratique ancienne qui est très intéressante et qui est finalement très peu accueillie au sein des établissements scolaires. Oraliser la lecture permet de partager en fait avec les autres et je pense que pour nos élèves, au sein en tout cas du centre scolaire hospitalier, ça a eu une vertu absolument incroyable. Enfin, nous, on a vraiment vu s'opérer des liens entre les élèves. Enfin, ils ont été vraiment à l'écoute du rythme de chacun et ce qui a aussi été très très intéressant et ce que je trouve très intéressant dans la lecture à voix haute, c'est c'est de permettre justement à l'auditeur de puiser dans l'imaginaire et je pense que les élèves ont réalisé cette fonction de la lecture à voix haute. L'atelier lecture, Françoise, c'est une belle expérience parce que pour certains des élèves qui ont pu lire, il y a un rapport à l'école qui est parfois très abîmé, des soucis de dyslexie, par exemple, et je trouve qu'ils ont réussi à franchir vraiment, à dépasser quelque chose et qu'ils ont éprouvé du plaisir. Et alors, maintenant qu'on a passé tous les extraits, comment c'était pour vous cet exercice de la lecture à voix haute ? Moi, de manière générale, j'aime beaucoup lire à voix haute donc c'était super. C'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Un peu stressant au début mais c'est bon. Surtout quand il y a tout le monde qui me regarde, ça me stresse. ça fait une différence entre lire dans sa tête et lire à voix haute ? C'est quoi la différence ? Parce que j'entends pas à ma voix. Et ça fait quoi d'entendre sa voix ? Dans les livres. Pareil pour moi, je les ai plus souvent dans ma tête, voire un peu trop dans ma tête. Je me souviens, il y a même des moments quand j'étais en classe, quand on me demandait quand j'étais en primaire, si je me souviens bien, oui, c'est ça en primaire. On me demandait de lire à voix haute. La moitié du texte, c'était dans ma tête car je décrochais, j'étais en mode... Alors, il se passe aussi. Alors bon, j'ai pas trop l'habitude, c'est une certitude mais bon. Alors, Samy ? Oui ? C'était comment lire à voix haute ? Moi, j'aime pas lire de base donc ça va mais en vrai, ça me dérange pas. Pourquoi tu n'aimes pas lire de base comme tu dis ? Ça a été compliqué à apprendre et tout et en plus, j'ai eu des problèmes avec les gens à cause de ça et donc du coup, ça m'a saoulé et j'ai arrêté globalement. Donc du coup, en tout cas, sur papier, je ne l'ai plus et je n'ai pas des trop gros trucs parce que ça me saoule. Et c'est comme ça, c'est tout. Mais là, tu es venu à l'atelier quand même. Comment ça se fait que tu sois venu à l'atelier de lecture à voix haute ? Moi, je suis neutre. Je n'aime pas lire mais genre pour moi. Si c'est pour les autres, je m'en fous mais si c'est pour moi, non. Et lire pour les autres, c'est plus sympa alors ? Ben non, ce n'est pas que c'est plus sympa, c'est juste que moi, ça ne me dérange pas. On m'a invité, je suis venu. Voilà, c'est sympa, c'est tout. Elles ne peuvent pas chercher plus loin. Est-ce que tu trouvais que c'était un truc naturel, facile de lire devant les autres ? Ce n'est pas naturel moi de lire. Ce n'est pas naturel de parler aux autres alors de lire devant les autres ? Non. C'était même plus chulou qu'autre chose. Mais ça va. On le refait une fois, on essaye de le faire un peu plus fort sur la fin. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels du centre scolaire Georges Heuyer intégrés au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière de l'assistance publique Hôpitaux de Paris situé à Paris et accompagné par Blanche Adilon-Lenardoni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada